On est sur le site du domaine de Chalin, à Doucier, à quelques dizaines de kilomètres de L'Onse-le-Saunier. Et aujourd'hui se déroule le triathlon du lac de Chalin, qui est organisé par le club de triathlon de L'Onse-le-Saunier. Cet événement est organisé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Le triathlon est un sport de trois disciplines enchaînées. La natation, le cyclisme et la course à pied. Dans cet ordre-là, les distances peuvent être très très courtes, des distances très très longues. La distance XS s'appelle le format découverte, qui représente 300 mètres de natation, 6 km de vélo et 2 km à pied. Et on peut aller jusqu'à une discipline qu'on appelle l'Ironman, où on nage 3,8 km, on parcourt 180 km de vélo et on court un marathon de 42 km. Sur le site de Chalin, on propose des formats 8-11 ans, 12-15 ans, XS, S, une distance sprint, une distance M. Et un format relais, où les gens qui sont meilleurs dans une discipline peuvent se présenter en équipe et participer à 3. J'avais lu un jour sur un journal, si le domaine de Chalin a été créé, c'est vraisemblablement pour organiser un triathlon. Il y a tout. Il y a les Olympiques du lac, il y a la place au niveau de l'aire de transition, il y a un parcours vélo qui est vallonné, qui est dans les bois, qui est dans les forêts, qui est magnifique. Un parcours course à pied qui est merveilleux. Il y a un site qui peut accueillir beaucoup de concurrents avec l'hébergement. Il y a une grande capacité d'hébergement. C'est un site qui est magnifique. Pour organiser un triathlon comme ça, il nous faut énormément de bénévoles. Il y en a environ 160 qui sont là ce week-end. Et sans eux, rien n'est possible. Parce qu'assurer la sécurité d'un peu plus de 1000 participants sur le week-end, des disciplines enfants aux disciplines adultes, ça serait impossible sans tous nos partenaires et sans tous ces bénévoles. On veut évidemment faire plaisir à tous les triathlètes de très bon niveau, leur proposer une épreuve compétitive. Mais on essaie aussi de promouvoir notre sport. Donc on propose aussi à des gens de découvrir notre sport, de pouvoir s'y initier, s'essayer à des catégories en parallèle de gens qui sont vraiment là pour faire de la compétition. Le but, c'est de s'engager. C'est une course de masse. Entre le premier, comme sur l'épreuve de cet après-midi aujourd'hui, on a à peu près 300 à 320 concurrents. Entre le premier et le 320e, il y a un monde d'écarts. Mais tous ont pris le départ sur la même ligne. Avant tout, ce qu'on veut, c'est continuer à ce que le triathlète qui s'en va, il soit ravi et qu'il ait envie de revenir l'année prochaine. Le plaisir, uniquement. Un site magnifique. Le parcours à pied est cool aussi dans la forêt. C'est vraiment un bel endroit pour faire cette course. Le vélo, bien vallonné, descendant. Le parcours est bien balisé. Il y avait beaucoup de personnes pour encourager. C'est vraiment un régal de nager dans ce lac qui est magnifique. On n'a pas envie d'en sortir. Très beau triathlon. C'est un temps agréable. Franchement, c'est un super cadre. Je n'étais jamais venu ici. Franchement, c'est vraiment top. Je n'ai pas envie d'en sortir. Je n'ai pas envie d'en sortir.